me voilà à nouveau au coeur même de la forêt boréale au nord du québec allo c'est Jason Lapointe romancier et aventurier présentement reboiseur je voulais vous partager la beauté du panorama qui me fait face à ce matin par cette matinée ensoleillée très froide quand même moins un degré le sol a gelé les arbres aussi ont gelé dans leurs cassettes donc il a fallu s'allumer un feu pour se réchauffer et attendre attendre qu'on puisse commencer à planter des arbres mais je me trouve quand même chanceux car la neige a quitté le paysage elle a fondu même si les températures restent froides je me trouve quand même chanceux ce matin car on a un beau soleil un ciel bleu hier on a eu de la neige de la pluie et quelques percées de soleil puis avant hier c'était beaucoup de pluie beaucoup de vent froid ça a été très difficile quand le corps et les vêtements sont mouillés c'est difficile de garder sa chaleur mais voilà aujourd'hui c'est un autre jour chaque jour suffit sa peine aujourd'hui le ciel est ensoleillé il rayonne pleinement dans mon coeur ce magnifique soleil je me laisse imprégner par tous les arômes boisés comme offre la forêt boréale je laisse ma peau se réchauffer par les rayons du soleil d'automne et je contemple la beauté du paysage tout en reboisant tout en plantant des arbres tout en redonnant la vie à la forêt un arbre à la fois un pas à la fois c'est symbolique pour moi c'est un peu comme vivre au jour le jour à chaque jour suffit sa peine il faut un temps pour travailler un temps pour se reposer un temps pour rire un temps pour se recueillir et c'est ce que nous offre notre mère la terre elle nous offre un beau temple le paradis si seulement on sait en prendre soin peu importe au jour le jour peu importe ce que vous restez prenez du temps pour aller auprès de la nature trouvez vous un endroit tranquille pour vous recueillir et laissez vous imprégner par le silence sacré que nous offre la forêt notre mère la terre puis rapprochez vous du créateur tel que vous le concevez ici et maintenant au centre de votre coeur se trouve le plus beau temple et dans la nature on peut plus facilement trouver ce chemin qui nous mène vers l'intérieur du coeur voilà la plantation achève il reste quelques jours seulement j'espère me remettre à l'écriture au cours de l'hiver et vous partager à nouveau mes écrits mes amis c'était jason lapointe romancier et aventurier dans un tout autre partage et n'oubliez pas visitez mon site internet jasonlapointe.com à bientôt les amis